Salut à tous, vous êtes prêts à examiner l'actualité scientifique avec notre équipe de choc ? Euh, eh bien on y va puisqu'aujourd'hui on n'est pas là pour niaiser. Eh mais attends, laisse nous dire bonjour. Salut tout le monde. Ouais salut, allez vas-y on voit le sommaire Chris. Oui oui, bah c'est bien ce que je disais, sommaire. Alors déjà, la NASA envisage d'aller sur Mars avec un vaisseau nucléaire, on vous explique tout ça dans un instant. Ensuite, pour celles qui ont ou qui vont souffrir durant l'accouchement, eh bien c'est de la faute de l'évolution. Oui parce que dans le passé, apparemment c'était plus simple. Puis il y a un super test sanguin qui permettra de détecter tous les cancers avec une énorme fiabilité, eh ouais mon gars. Et puis là vous nous reprocherez plus de nous focaliser que sur le négatif puisque on finira avec un tétraplégique qui a réussi à contrôler un exosquelette par la pensée. Bref, si avec l'astrolabe ça vous fait souvent déprimer, eh bien nous sommes aussi parfois la goutte d'espoir qui vous empêche de vous noyer dans cet océan de désolation. Bon c'est fini les conneries ? Non désolé de t'interrompre dans ton envolée lyrique mais t'avais dit qu'on était pas là pour niaiser donc... Ouais t'as raison, du coup générique. Bon on a un gros scoop spatial, puisque la NASA envisage d'utiliser un vaisseau nucléaire pour aller sur Mars à l'horizon des années 2030. Mais là n'allez pas croire que l'idée du réacteur nucléaire est récente, non. C'est une option qui est considérée depuis les années 60. Si ça ne voit le jour que maintenant, c'est donc pas faute d'y avoir pensé plus tôt mais faute d'avoir réussi. Alors oui, c'est sûr qu'après pas mal de tentatives vaines, la NASA va-t-elle ressusciter une bonne fois pour toutes la propulsion nucléaire ? Eh bien c'est fort possible vu que le projet vient d'être subventionné à hauteur de 225 millions de dollars par le congrès américain. On est donc sur quelque chose de plutôt concret. Alors pourquoi remettre cette propulsion nucléaire sur le tapis ? Eh bien parce qu'elle permettrait d'aller sur Mars en deux fois moins de temps qu'avec un réacteur chimique. Attends mais c'est quoi la différence entre un réacteur nucléaire et un réacteur chimique ? En fait, ces deux types de réacteurs en font la même chose. Ils chauffent un gaz qui se retrouve alors expulsé violemment et ça génère du coup la poussée. La seule différence entre les deux technologies, eh bien c'est la manière de chauffer le gaz, qu'on appelle aussi produit de propulsion. Dans le cas du réacteur chimique, comme toutes les fusées qui existent à l'heure actuelle, eh bien la chaleur est générée par une combustion alors que dans le cas du réacteur nucléaire, eh bien c'est la fission qui fait le taf. Le même principe que dans une centrale nucléaire. Et utiliser la fission, c'est plus efficace. En fait, ça permet d'éjecter le gaz plus fort et donc d'aller plus vite. En tout cas, ce qui est cool avec le nucléaire, c'est vu qu'il va plus vite, eh bien ça peut éviter aux astronautes de s'exposer trop longtemps aux rayonnements cosmiques qui sont très dangereux dans le vide spatial. Donc tout ça semble cool, mais on se dit qu'il y a un pépin. Eh bien oui, c'est que le réacteur nucléaire est aussi dangereux qu'avantageux. Parce qu'il faut quand même dire qu'embarquer de l'uranium enrichi dans une fusée, c'est courir le risque d'un accident très polluant pour la planète. Certains n'ont peut-être pas envie d'avoir un Tchernobyl qui vole au-dessus de leur tête. Alors du coup, la NASA serait-elle pas en train de jouer avec le feu ? Eh bien ça, on commencera à y voir plus clair lors des premiers tests, mais qui ne se dérouleront qu'en 2024. Début de la manœuvre de OUI. Vous le savez sûrement déjà, les adblockers sont des extensions de navigateurs internet qui servent à bloquer les publicités, et qui passablement aussi ruinent les maigres revenus générés par les youtubeurs. Mais bon, après on va pas non plus se plaindre, parce que j'en utilise moi-même. Bref. Ah bah bravo, monsieur ! Tu ferais comment si tout le monde le faisait comme toi ? Eh bien en tout cas, Google vient de supprimer deux adblockers frauduleux de son store, qui avaient en fait une ruse très simple. Quand vous activez le bloqueur, des cookies d'affiliation étaient installés sur votre ordinateur. Arnaud, explication ? L'affiliation, c'est par exemple quand un youtuber vous propose un lien vers un produit Amazon dans sa description. Ce lien est suivi grâce à des cookies qui permettent à Amazon de savoir qui vient de lui envoyer le client. En remerciement, Amazon donne un pourcentage de la vente à l'entremetteur. Ici, le youtuber. Voilà, ça c'est la version honnête. L'affilié ramène un client, et Amazon donne un pourcentage. Mais la version malhonnête, c'est les adblockers qui ont installé de faux cookies affiliés en cachette chez leurs utilisateurs. Et du coup, résultat, quand ces utilisateurs allaient sur Amazon, le site commercial donnait un pourcentage aux adblockers qui ne leur avaient pourtant pas envoyé les clients. Tromper le client ? Voler le marchand ? Habile ! Eh bien oui, ça résume bien la rue ce qui a permis à ses agrofins de devenir multimillionnaires. Aujourd'hui, l'accouchement humain est bien plus complexe et douloureux que dans le passé, selon une étude. Et c'est pour ça que 20% des naissances ont lieu par césarienne en France. Et ça, c'est plutôt bas par rapport à la moyenne mondiale. Hum, qu'est-ce qui te permet d'affirmer que c'était plus simple d'accoucher avant ? Eh bien, mon cher cow-boy, ce sont des simulations qui le permettent, puisqu'elles nous ont appris qu'un de nos ancêtres, vieux de 2 millions d'années, avait un bassin significativement plus large que le nôtre. Largeur grâce à laquelle il était plus facile d'accoucher, puisque, bah du coup, la tête et les épaules du nouveau-né traversaient un canal pelvien bien moins étroit que celui de Sapiens. Bah, c'est-à-dire nous, quoi. C'était plus fluide, ça passait mieux. On pouvait chier plus facilement le gamin, quoi. Ouais, on a capté. Oui, mais ce que j'ai pas dit, c'est que le crâne de nos ancêtres était 3 fois plus petit que le nôtre. Et du coup, leur tête passait bien plus facilement. Mais pourquoi est-ce que l'évolution sélectionne des crânes de plus en plus gros et des bassins de plus en plus étroits, si c'est un inconvénient pour accoucher ? Eh bien, ça, c'est la question que j'attendais. Pourquoi un caractère désavantageux peut-il persister, et même se répandre ? Eh bien, parce que les choses sont complexes. Si bien qu'un même caractère peut à la fois représenter un avantage et un inconvénient pour l'individu qu'il porte. Est-ce que vous me suivez ? Mais du coup, c'est quoi l'avantage du bassin étroit ? Eh bien, le bassin exigu favorise la bipédie. Eh oui, son étroitesse permet de mieux stabiliser le plancher pelvien pendant la marche. Et dans le même ordre d'idée, la grosse boîte crânienne n'a pas que des inconvénients, puisque elle va permettre de renfermer un cerveau plus gros que celui de nos ancêtres. Ça facilite pas la naissance, mais c'est clair que ça facilite la vie d'avoir un gros cerveau. Non mais qu'est-ce que t'en sais, Arnaud ? Oh, ça va, on déconne. Pour résumer, l'anatomie des femmes actuelles est le résultat d'un compromis évolutif. Ça veut dire que les bassins tendent à être plus étroits et les têtes à être plus larges. Et après, c'est l'accouchement qui fixait quand même une limite dans le passé, car au-delà d'un certain point, ça passait plus. Mais aujourd'hui, des anatomiques qui ne peuvent pas passer par les voies basses se multiplient. Donc, plus on utilise la césarienne, donc on permet au bébé de sortir directement du ventre, et plus on aura d'êtres humains qui auront besoin de la césarienne. Donc voilà le petit effet pervers. Plus on médicalise, et moins on peut se passer de la médicalisation. Il n'y a pas grand-chose de plus dégueulasse qu'une poignée de porte, ce qui est logique quand on sait que plus de 80% des microbes sont transmis par les mains. C'est donc un vrai problème de société, auquel des étudiants chinois viennent de trouver une solution originale des poignées de porte auto-nettoyantes. Bon, attention par contre, le fonctionnement est technique. La poignée est recouverte d'un mince revêtement photocatalytique. C'est-à-dire que ce revêtement réagit chimiquement à des ultraviolets produits dans la poignée pour éliminer les germes. Et ce qui est malin, c'est que la poignée emmagasine l'énergie des mouvements d'ouverture pour alimenter le générateur d'UV. Ouais, le fonctionnement est chimique, mais sans utilisation de produits synthétiques. Là, ce sont les UV qui font le travail. Puis ici, en plus de ça, ça fait bronzer les mains, c'est top. Un test sanguin hyper prometteur est en cours de développement chez la société Grail Inc. Grâce à lui, on sera peut-être bientôt capable de dépister de nombreux types de cancers, et ceci avec un très grand degré de précision. Ah, diagnostiquer son cancer sans avoir à passer par l'imagerie médicale ni la biopsie. Est-ce que finalement, c'est pas ça le bonheur ? Non, le bonheur, Arnaud, c'est de ne pas avoir de cancer. Alors bon, comment fonctionne ce test merveilleux ? Eh bien, ça se passe sur une technologie de séquençage d'une nouvelle génération, qui, contrairement à la méthode classique, ne vise pas à repérer des mutations génétiques liées au cancer. Ouais, parce que d'habitude, le séquençage sert à repérer des altérations de l'ADN qui sont l'œuvre du cancer. Mais pas là. Là, on recherche les marqueurs chimiques que les cellules cancéreuses libèrent en mourant. Alors, contrairement à une mutation, ces marqueurs n'altèrent pas l'ADN, mais ils modifient quand même l'expression des gènes qu'ils touchent. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, pour ceux qui veulent approfondir un peu. Oui, voilà, Constance. Pour résumer, on repère ces marqueurs, et ça indique la présence de cancers, quoi. En tout cas, notre enthousiasme n'est pas gratuit, puisque selon les premières expériences réalisées, sur plus de 3600 échantillons sanguins, le test est fiable à quand même plus de 99%. Et c'est pas tout. Le test permet même de savoir quel organe est touché. Oh, incroyable ! Non, ce n'est pas incroyable, c'est la science. A noter que sa fiabilité augmente avec la gravité du cancer. Donc, les stades 1 du cancer passeront peut-être un peu entre les mailles du filet. Mais c'est quand même très prometteur, dans le sens où ça permettra sûrement de dépister certains cancers plus précocement, et ainsi de sauver pas mal de vies. Enfin, on espère. Vous avez compris ce que je vous ai dit ? Oui. Cancer du poumon. Inapérable. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais une énorme marée noire touche le Brésil depuis début septembre. Pour vous dire, en fait, des galettes de pétrole se déposent sur les plages du nord du pays depuis l'or, et ça commence à prendre des proportions inouïes, puisqu'il y a déjà 130 plages qui sont touchées aujourd'hui. Le nettoyage est en cours, avec centaines de pétrole qui ont déjà été retirées pour l'instant. Mais par contre, on ne sait toujours pas d'où vient la pollution. Voilà, c'est assez mystérieux, donc les équipes de dépollution se battent contre un ennemi fantôme pour l'instant. Mais un ennemi de taille. Pour vous dire, c'est la pire catastrophe naturelle à laquelle l'association Tamar, spécialisée dans la protection des tortues marines depuis 1980, dit faire face depuis sa création. Voilà, il y a quand même 2000 kilomètres juste de la côte atlantique qui sont touchées, et malheureusement, ça touche des régions qui vivent principalement du tourisme. C'est une révolution médicale, puisque un patient tétraplégique a contrôlé un exosquelette à 4 membres par la pensée, et ce, grâce à des implants cérébraux. Et le complexe implantable que le patient tétraplégique a reçu s'appelle Weimagine, qui a été développé 10 années durant par une brillante équipe de chercheurs grenoblois. Je salue d'ailleurs les grenoblois pour y avoir vécu quelques années. On s'en branle, mais donc le mec contrôle une sorte d'armure bionique par la pensée ? Ah, ça c'est une bonne nouvelle pour les tétraplégiques ultra fortunés. L'avenir vous sourit peut-être. Bon, pour comprendre le fonctionnement, il faut savoir que tous nos mouvements sont commandés à nos muscles par notre cerveau, et ce, via des signaux électriques, qui sont acheminés via les nerfs. Dans le cas des tétraplégiques, la communication nerveuse entre le cerveau et les muscles est rompue, et malheureusement, on ne sait pas la restaurer. Mais on peut contourner le problème en remplaçant la force motrice musculaire par la force motrice de l'exosquelette, et aussi en remplaçant le vecteur du système nerveux humain par le système Weimagine. Voilà, concrètement, l'implant enregistre les signaux envoyés par le complexe moteur du cerveau pour les traduire ensuite en mouvements qui sont ordonnés à l'exosquelette. Et si aujourd'hui ça fonctionne, c'est aussi grâce au volontariat d'un patient de 28 ans. D'ailleurs, il est plutôt beau gosse, hein, mais quand même moins que moi. Pas vrai, Constance ? Oui, euh, bien sûr ! Ouais, c'est pas le sujet. Du coup, le jeune homme s'est vu implanter le dispositif composé de 128 électrodes pour qu'il puisse s'entraîner chez lui à faire bouger les formes sur son ordinateur. Par la pensée, en fait. Et ses efforts n'ont pas été vains, puisqu'il a aujourd'hui la dextérité suffisante pour contrôler l'exosquelette. Évidemment, hein, la technologie aura encore besoin de beaucoup de perfectionnement pour rendre leur pleine autonomie aux tétraplégiques, mais on vient de faire un grand pas de plus vers ce fameux transhumanisme. Là où la technologie et l'humain fusionneraient pour créer, euh... Bah, par exemple, des cyborgs, hein. Comme moi, qui suis bien plus abouti que cet exosquelette de pacotille. Ah ouais, que de fantasmes autour de cette news. Eh bien voilà, un astronews de plus se termine. On espère, bien sûr, avoir comblé votre curiosité scientifique avec notre sélection d'actualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous indiquer votre préféré dans le sondage habituel, qui apparaît en haut à droite. Et je vous rappelle d'ailleurs que la réflexion ne s'arrête pas là, et que, bah, le format ne nous permet pas de tout dire. Donc, du coup, n'hésitez pas à blablater en commentaire et à débattre. L'équipe est toujours au taquet pour lire tout ce que vous racontez. J'en profite pour saluer Samuel qui nous dit que... C'est saoulant que vous n'ayez pas plus d'abonnés, car cette chaîne est géniale ! Eh bah ouais, écoute, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise ? Après, tu sais, j'avais souvent entendu cette phrase avec ma chaîne Poisson Fécond, et puis bon, il faut juste te laisser le temps au temps, comme on dit. À votre avis, combien on atteindra d'abonnés dans quelques années ? Oh, peut-être le million un jour ? On a le droit de rêver ? Bon, allez, je vous dis salut. Salut ! Ciao ! Eh bien oui, salut, et surtout, à très bientôt ! Et si aujourd'hui ça fonctionne, c'est aussi grâce au volontariat d'un patient de 28 ans. Plutôt beau gosse au demeurant. Quoi ? Bah, quelqu'un d'autre peut le dire. Plutôt beau gosse au demeurant. Bon, parce que sinon, les gens, ils vont croire... Ils vont... Si c'est moi qui fais ça, ils vont... Ils vont encore penser que je suis gay, et c'est bon, quoi. C'est pas parce qu'on suce la bite de son pote de temps en temps qu'on est gay, hein. Je veux dire, à un moment, quand on n'avale pas en regardant dans les yeux... Sous-titrage Société Radio-Canada